Je suis le professeur Jean-François Allilaire, secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine. L'Académie de médecine est une institution créée en 1820, il y a maintenant 200 ans. L'Académie a été créée par Louis XVIII en 1820 pour améliorer l'art de guérir et soigner les Français. Sa mission est de réfléchir, de proposer, de développer l'innovation médicale et le progrès au service de l'ensemble de la population française. Pour ce faire, elle est composée de 135 membres titulaires réunis en commission, réunis en assemblée toutes les semaines et qui discutent de tous les grands sujets à l'ordre du jour, qui travaillent sous forme de commission et de groupe de travail. Lorsqu'il y a un grand sujet pour lequel les pouvoirs publics, le gouvernement, attendent des propositions pour réformer, pour améliorer le dispositif de soins français. Alors écoutez, le plus récent, c'est la décision qui a été prise à propos de l'homéopathie, qui est un traitement qui existait depuis de très nombreuses années, qui faisaient l'objet d'une consommation par les Français et dont aucune preuve scientifique de l'efficacité n'avait encore jamais été trouvée. Et donc effectivement, l'Académie de médecine s'est alarmée de cette situation, car les soins efficaces dans un parcours de soins raisonnés où les patients se soignent avec des produits efficaces n'étaient pas respectés par cette diffusion extraordinaire de l'homéopathie. Et donc l'Académie de médecine a préconisé son déremboursement qui vient d'être fait. Un deuxième exemple, c'est l'installation en France des défibrillateurs. Il y a quelques années, on s'est aperçu qu'on pouvait réduire la morbidité par troubles cardiaques en installant sur le territoire de façon maillée et connue par les professionnels et maintenant par les utilisateurs grâce au portable, pour pouvoir faire une défibrillation et sauver des vies humaines par centaines maintenant. L'évocation des grands épisodes, des grands moments de l'histoire de l'Académie de médecine depuis 200 ans. Et des grands noms évidemment, les grands chirurgiens, les grands médecins qui l'ont fondé. On pense tout de suite à l'arrêt qui était sur les champs de bataille, le grand chirurgien des guerres napoléoliennes. Et puis des grands médecins, évidemment on pense à Charcot, on pense à Lavran, on pense aussi à Claude Bernard, évidemment l'inventeur de la médecine expérimentale. Et plus récemment, on pense à des grands chirurgiens comme Cabrol, Christian Cabrol qui a été le premier à faire une grève du cœur en France. Donc l'Académie rassemble tous ces grands noms qui vont être évoqués aujourd'hui pour montrer que l'Académie a toujours joué un rôle moteur dans tous les progrès médicaux, dans toutes les innovations et qu'elle a contribué à les développer dans tout le territoire français et au-delà dans le monde. Alors cette séance inaugurale est centrée sur l'histoire. L'Académie vient de publier un très beau livre sous la plume de Pascal Griset qui raconte tous ces épisodes et tous ces événements. Alors évidemment, elle a dû s'adapter au fil du temps à l'évolution de la médecine et actuellement, les grands enjeux, c'est évidemment la médecine pour tous, l'offre de soins pour tous, l'égalité devant les soins et puis dans l'organisation de la médecine. Malheureusement, on vit une très grande crise de l'hôpital et la fracture numérique qui doit absolument faire l'objet d'un travail pour intégrer le numérique dans l'exercice médical. La médecine et le métier de médecin est un très très beau métier, très exigeant, qui exige une formation intellectuelle très longue mais très exaltante au service d'autrui. Elle suppose des aptitudes humaines, des aptitudes intellectuelles et pragmatiques assez importantes mais elle reste un métier de dialogue avec les individus et en même temps à qui on apporte la guérison, le soin, le réconfort dans une société qui est quand même très en crise. Il faut s'engager dans la recherche médicale qui est en train de faire des progrès considérables et c'est tout au cours de l'année 2020 tous ces sujets que nous allons décliner au cours de neuf événements en tout qui sont répartis sur toute l'année et dont d'ailleurs un des événements s'adressera particulièrement aux jeunes à travers le forum de la Jeune Académie au mois de mars mais aussi les rencontres capitales avec l'Académie des sciences en fin d'année. Sous-titrage ST' 501 ...